au troisième mandala on va tout mettre dehors ici dans le monument de konia non mais des monuments guinéens des monuments niveau international on veut pas monument d'une communauté à la monument d'une communauté là on ne veut pas ça il faut te battre et c'est de réunir les jambes prendre la gauche à droite oui voilà bonsoir maman marie il n'y a pas le plan vraiment je vous remercie beaucoup pour ce sujet pertinent que beaucoup de guinéens savent que c'est une vérité mais ils l'ignorent c'est un peu comme qu'ils sont dans l'ignorance bon je m'expliquais vous savez si vous vous rappelez bien même hier j'ai à dire ça dans votre direct si vous rappelez en 2010 on a parlé d'empoisonnement vous savez un dictataire forcément il doit chercher il doit faire tout possible pour avoir un ennemi même si elle va connaître un dictataire à part il n'a pas un seul ennemi mais il montre au peuple de guiné qui les aime eux mais n'aiment pas le peuple alors c'est tout le monde mais aujourd'hui il faut comprendre les gens que c'est les peuls aujourd'hui il ya certaines parties des guinéens qui dit qu'il prend le pouvoir mais prenez un exemple comment c'est comment c'est à à zirikour et les plus belles maisons les maisons les plus construits c'est qui ce sont les peuls à cancan on n'en parle pas à kindia qui a développé kindia c'est les peuls et souvent un peu et à konakry si vous voyez aujourd'hui 96% je peux le dire comme ça tous les belles maisons ce sont les peuls là les mêmes peu là qui ont mis à le faire vous comprenez un peu maintenant aujourd'hui si on dit il n'y a pas un seul faut pas qu'un pull monte au pouvoir c'est à dire qu'un temps il avait parlé sans langue en disant que debout pour le bamba il a un moteur de la guinée oui mais c'est qu'il me fait peur aujourd'hui pendant les élections de 2010 mais c'est qu'il me fait peur aujourd'hui vous savez avant tout de tout vous comme vous l'avez dit que le plan était divisé mais aujourd'hui il ya une union cette union là tout le monde dit non et non à alfa condé vous voyez aujourd'hui comment ils ont eu à serrer le cours à saconder au niveau de l'économie guinéenne ils n'investissent plus il n'y a plus rien qui bouge qui a fait tout partient si une ethnie il est le président de l'économie si cette ethnie la décide de n'est plus investi dans ce pays là il ya que le gouvernement qui vont suivre les conséquences maintenant qu'est ce qu'il faut faire c'est qu'il me fait peur à moi c'est qui me fait peur à moi aujourd'hui il ya un monsieur qui a dit tout de suite qu'il est de l'IFDG que toutes les moyens sont permis pour enlever le dictateur au pouvoir mais c'est qu'il me fait peur aujourd'hui à certains de mes frères peu qui sont prêts à prendre les armes et croyez moi ils sont prêts et déterminés à le faire mais je profite je profiterai de ce tenter pour les faire comprendre que la guerre n'est pas la solution bien sûr parce que dans une guerre il n'y a jamais eu un gagnant et souvent il y a toujours deux perdants c'est de faire attention et de finir mais le problème de notre cher président d'alain son seul souci il est populaire d'accord mais n'a pas la stratégie de récupérer le pouvoir il n'a pas cette stratégie là faut pas concevoir la face disons nous la vérité il n'a pas cette stratégie là pourquoi je le dis depuis 2010 il a à dire je ne vais pas brûler la guinée à cause des alfa condé les cellules 2010 2015 et 2020 encore tu vas laisser de ne pas faire la guerre d'accord mais trouve un autre moyen de pouvoir enlever cet homme là sinon c'est lui même qui va t'enlever et la guinée et c'est que je voulais ajouter un peu comme qu'ils sont faits oui je vois merci vraiment et bon continuant je vous posez une question une petite minute ah là là il est parti celui qui vient de raccrocher la celui qui vient de parler tout de suite tout de suite là moi je veux savoir quelle stratégie toi tu as proposé aussi quelqu'un d'autre à une autre stratégie à proposer pour récupérer ce pouvoir mais allez-y vous pouvez appeler profiter de cette occasion et comment on appelle ça le dire ici pourquoi pas voilà je vais essayer de voir les appels en absences les rappeler votre damarocème poltron amalu d'amorocème poltron voilà et c'est un qui est inquiétant très inquiétant c'était qui c'était zack 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 harry avant grand bien c'est qui qui dit qu'il veut intervenir il a écrit mais il faut appeler parce que je n'ai pas vu ça il ya trop d'appel là je n'ai pas les numéros à enregistrer je sais pas c'est qui qui est qui quoi donc et c'est de lui et c'est lui de rappeler s'il vous plaît donc ceux qui sont fâchés pour cette histoire de damarocème et j'ai dit c'est vrai il peut se présenter il pouvait se présenter ça c'est la logique vous avez vu le parcours que l'ufdg a fait vous ce qui était petit à ce moment là on le disait c'est vrai j'avais oublié c'est à dire il faut accepter la vérité pourquoi vous aimez les trucs les trucs fourbes les yam fatria pourquoi il faut faire les choses propres la démocratie c'est ça tu te lèves tu te présentes tu t'enviens mais pourquoi tu attends la mort de quelqu'un ça c'est un homme qui peut se taper la poitrine et puis tu comment on appelle ça tu menaces les gens que la guerre du poids voilà tu n'as pas fait la guerre des idées ça votre enfant et à l'on a vu vous n'êtes pas là pour le rpg vous êtes là pour vous même mais il faut l'officialiser montrer le non que nous on sera pour damarou on fait que damarou est le pouvoir ça c'est compliqué c'est pas compliqué il faut le dire il faut faire les vidéos redire ouvertement ou bien à ce moment là l'instant et là c'est d'un être gouverne aujourd'hui là où je vous parle à ces derniers et comment il s'appelle mamedi ghani docteur mamedi ghani qui pouvaient et natal est le plan là-bas maintenant vous êtes entre vous là bas les dinosaures les serpents et les chiens et les chats je sais pas comment vous allez faire allez-y monsieur excusez-moi bonsoir bonsoir comment ça va oui ça va et vous vous allez bien oui j'ai dit bonsoir à tous éditeurs en fait je voulais juste un petit point il ya une histoire qui vient de passer tout à l'heure qui dit que c'est lui on n'a pas de stratégie vous savez quand il m'aurait il faudrait toujours rappeler à ces gens qui interviennent que si toute personne qui a une stratégie en tête à proposer qu'il vient de proposer parce que lui-même il vient de rappeler le président se loue a dit qu'il va pas venir en Guinée il va pas récupérer le pouvoir en mettant la Guinée en feu parce qu'il vient en fait très bien personne ne veut la guerre en Guinée mais on est tous les Guinéens on veut tous apporter notre petit mission c'est à dire des propositions de stratégie alors ça sert à rien de venir dire que si nous n'avons pas de stratégie pour moi aussi je comprends pas ça qu'est ce que nous voulons qu'est ce que nous voulons aujourd'hui que c'est le fasse qu'ils disent non ok on prend les arbres non ça nous va jamais le faire et aucun Guinée ne va le soutenir dans ça donc si toute personne qui a une proposition à faire c'est à dire à donner une stratégie parce qu'une idée c'est pas une idée c'est l'ensemble des idées qui peuvent amener à une résolution de n'importe quel genre de contenu donc si toute personne qui a une proposition ou une stratégie à proposer il faudrait vraiment rappeler à ses auditeurs qui interviennent qu'ils nous viennent avec des stratégies et ne jamais être là à dire non celui n'a pas de stratégie parce que ça sert à rien au fait ça sert à rien la seule stratégie aujourd'hui que c'est le droit c'est ça qui fait là le combat qui fait là il est là il ne reconnaît pas il ne va rien reconnaître et ça c'est plus plus dangereux que la guerre c'est ça les gens le silence de ces loups est plus dangereux que les gens qui vont prendre les armes parce que là il dit on sait bien tout le monde sait qu'il a gagné ses élections il est là sur cette position et vous pensez que la Guinée va bouger la Guinée va pas bouger donc si on a des propositions des stratégies à proposer qu'on en parle que chacun donne ses idées et ensuite je pense c'est une chambre là où dieu pas vraiment donné la bonne voie et pouvoir s'en sortir mais voilà ce sera rien qu'on convient de dire c'est de n'avoir pas de stratégie voilà c'est tout ce que je voulais dire la thémarie si je vous dis bonsoir merci beaucoup à bientôt inchallah merci mais moi je viens de le dire lui aussi il a appelé pour le dire moi je ne comprends pas en démocratie c'est quoi la stratégie c'est être populaire avoir du monde dans les urnes tu gagnes mais moi je pense que c'est un exploit c'est un exploit de riposter jusqu'aujourd'hui vraiment c'est un exploit moi j'ai dit bravo vraiment bravo bravo à l'ufdg bravo et là c'est lui qui a gagné dans les urnes celui qui a gagné allo oui allo oui allo comment ça va ouais ça va ça va ça va alhamdulillah j'allais bien ma terre ça va ça va dieu merci et vous là bas ok ça va ça va alhamdulillah voilà grâce à dieu on se croit très bien et vous aussi sans plus tarder je vous remercie de m'avoir accès sur votre life avant tout d'abord je remercie le bon je vous remercie vous aussi pour cette combat noble que vous êtes en train de faire pour notre pays parce que moi je viens de quitter la guinée presque quelques trois semaines comme ça est-ce que vous m'entendez très bien ok la guinée va très 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 mal en ce moment matière ça je vous ça je vous le confirme et je vous lastime aussi actuellement ça va pas du tout en guinée je vous remercie pour cette combat noble que vous êtes en train de faire c'est tous les autres blogueurs avant tout d'abord j'aimerais votre sujet je viens juste de voir le sujet que vous avez écrit en haut ici pourquoi un peu ne fait pas ou bien je ne sais pas comment si vous pouvez mais le restifier accéder à la majestat sud suprême ou bien non c'est ça ok d'accord à travers des sept des gens qui appellent en même temps là oui allo allo vous m'entendez ah oui c'est bon ok je disais bien moi actuellement ce que je vois en guinée il y a quelque chose qui ne va pas il y a ce système qui a fini de traumatiser l'esprit de la jeunesse actuellement oui on ne sait même pas je vous assure surtout si les images que vous voyez ce qui se passe actuellement à conakry ce sont des images qui est la réalité quand je vois les personnes qui sont assises en europe ou bien aux états unis en se tapant leur poitrine pour dire tout va bien dans leur forfaiture des troisième je ne sais pas c'est ou bien quatrième république permettez moi de le dire comme ça mais actuellement je vous assure quand vous descendez dans notre aéroport d'abord la guinée ma chère quand vous descendez en guinée actuellement quand vous voyez les gens il y a la souffrance qui est écrite au visage de guinée ma chère je vous assure mais c'est bien ou bien la net mais actuellement je peux dire c'est bien qu'il a quitté la guinée mais ça c'est bien qu'il a créé la guinée la guinée après un autre chemin il a laissé du il est parti ça j'en suis sûr est certain des ordres bordel ou les trucs ça fait c'est que l'image de la guinée ma chère quand je ne sais même pas vous expliquer quand je suis arrivé en guinée je vois un pays qui vient de sortir en guerre oui c'est comme ça c'est cette image que j'ai vu en guinée ma chère peut-être quelqu'un peut me témoigner ou bien peut mais peut dire que je mens mais moi je viens de quitter la guinée vous savez c'est même pas le sujet du jour la souffrance de la guinée c'est pas une nouveauté vous voyez ça c'est pas une nouveauté c'est pas pour vous couper ce que je ne comprends pas chez les gens les guinéens ont toujours souffert moi c'est ça dans ma tête la guinée a toujours été comme ça moi j'ai été en sérale-lion c'était en 2000 je crois je reviens en guinée c'est l'impression que j'ai eu tout de suite j'ai dit aux gens j'ai dit mais j'ai l'impression que c'est la guinée qui sort de guerre voilà mais donc les guinéens oublient ça aussi c'est rapide voilà voilà c'est rapide c'est l'émotion sinon la guinée ça n'a jamais été dans ce pays ça se dégrave de plus en plus donc le guiné est habitué à la souffrance on connaît la souffrance mais toi tu vas penser que cette souffrance elle est nouvelle parce qu'elle s'est installée la normalité s'est installée la guinée a toujours souffert les guinéens n'ont toujours été moins cher c'est à dire voilà c'est ça c'est une réalité ça va s'aggraver de plus en plus de plus en plus de plus en plus parce qu'on ne veut pas changer même le peuple même ne veut pas changer ça c'est un autre débat voilà mais excusez moi ça va pas les tuer la souffrance ne va pas tuer les guinéens il a habitué à ça ils ne sont pas prêts les guinéens ne sont pas prêts ils sont pas prêts parce que le système qui est là en plan des angles anglo pur notre pays actuellement mater ce sont des ce sont des personnes qui ont toutes leurs familles en europe aux états unis ça je vous j'assure ils sont là en train de piller notre pays passé actuellement quand peut-être les vous avez vu les images qui se flottent actuellement dans le réseau social mais je vous assure qu'ils viennent ouvrir en aide actuellement quand tu vois un guinéen par exemple à conakry tout le monde se focalise à travers de son ethnie ça il faut l'en parler le problème de la guiné aujourd'hui c'est pas ce système quand on se donne la main quand on se dit les guinéens je vous j'assure qu'à une heure du temps on va dégager ce système en guiné ça dans ce sur et certain mais le problème est que la souffrance la guiné le guide la guiné ce pays a connu tellement de souffrance jusqu'à peut-être dans quelques deux mois comme ça on va fêter notre en troisième l'anniversaire de notre indépendance mais c'est pas une fierté madame à mon avis ce n'est pas une fierté à seulement regarder les guinéens qui meurent dans la méditerranée je veux pas j'aime pas quand les gens parlent de la souffrance cette souffrance elle est là depuis que la guiné est guiné donc je ne comprends pas trop avec les gens sur ce point là le guinéens a souffert il s'habitue à la souffrance il se dit que kalfa va mourir cette souffrance va arrêter le prochain va venir ça va changer alors bonsoir bonsoir comment ça va oui ça va et vous bien merci je ne vois pas par rapport aux informations que je viens d'écouter là j'ai tous les métiers et qu'ils ont vient de quitter ici on parle tout le temps de donner la main on parle tout le temps de donner la main ça fait des années on parle mais tout ce que je vois on accepte la vérité ou pas c'est avec ça qu'on va avancer sur quoi quand on regarde moi je pleine des amis de malinkei le problème ils ont préféré quelqu'un qui est mauvais dans leur famille et quelqu'un qui est bon à aller prendre ça c'est le premier problème quand on regarde même d'aller entre les policiers ou les gendarmes ça passe comme ça ça peut pas aller comme ça pour dire que le mané que nous on est là c'est nous qui est en Europe pour rester dans les réseaux sociaux on fait ce qu'on peut les dénoncer c'est un combat c'est un combat de technologie la vie que nous sommes là actuellement c'est l'eau d'alien a fait ce qu'il fait les gens disaient qu'il n'a pas de politiciens il n'a pas d'esprit de gérer d'un pays ou d'état mais les gens qu'on peut dire ils ont d'esprit avant on parlait de sidi à tourer on parlait de moukta d'ailleurs on parlait de la sanakouyate on parlait de baouri et tout ce sont des ce sont des oppositions avant mais aujourd'hui et tous ils ont salu donc le manet que vous avez dit je suis d'accord avec vous à côté de damaro si le politicien s'il veut diriger la guinée il sort il fait ce qu'il montre il est capable de le faire mais nous on dit il est Koyaga il est soussou il est bel ou il est mandin donc on parle les forêtiers parce qu'on a vu des païa miloumolo à un moment il est là-bas et à un moment il est là-bas mais tous ces générations les générations de l'opposition qu'on voit et qui travaillent dans le gouvernement quand on prend un exemple de casso de popana des docteurs kaba c'est l'eau d'alien et tous sont des mêmes promotions sont des mêmes générations avec sidi à tourer c'est qu'ils ont travaillé dans le gouvernement des générations à conté mais quand on vérifie entre nous qu'est ce que nous on peut faire il faut que nous on essaye de donner pour l'avenir pour dire que c'est l'eau d'alentine il vient aujourd'hui on l'oblige un mandat d'un mandat c'est fini là on peut avancer mais pour dire que ce qu'on sente là à bambam fare ou au day là ça peut parler ça peut parler je suis d'accord avec c'est votre avis il faut qu'on essaye de trouver les solutions surtout le communiqué vous voulez mané que vous jerez dans le contenu c'est qu'il ya si à londres pour parler n'importe quoi j'ai dit ça peut parler je les demandais une fois est ce qu'elle peut vous appeler de vous inviter sur votre page vous pouvez d'exprimer elle m'a dit pour que raison mais j'ai dit on est tous des guinées on est tous deux membres combat vous défendez d'air pg vous défendez la vérité vous n'a pas là pour défendre il est bien vous êtes là pour défendre la vérité on veut où on ne peut pas c'est ça mais le problème est là quand il dit la vérité on dit qu'il est vd mais le problème c'est ça le problème mais bon tout ce qu'on demande qu'ils viennent nous aident on continue notre combat je vous dis longue vie à vous amine merci beaucoup là vous entend merci à vous au revoir je peux même pas parler allo allo tanti je voulais intervenir là allez allez je suis désolé allez-y allo alors oui je peux intervenir oui allez-y allez-y bonsoir la soeur bonsoir bonsoir tout le monde vous dit bonsoir voilà comment allez vous voilà comme ça fait ça fait quelques temps je suis toujours là à vous suivre avant tout d'abord je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous êtes en train de faire et que la guinée aussi est des gens comme vous plus que vous encore des centaines et au fait le problème de la guinée moi je ne peux que seulement résumer un peu vous avez tout dit quand je suis vos vidéos en quelque sorte tout ce que vous avez dit presque c'est le livre de la guinée que vous avez évoqué tant que parce que moi je peux dire une chose le problème de la guinée c'est les guinéens même ce n'est ni un président ce n'est ni un ministre ce n'est ni un directeur ou autre chose si les guinéens savaient c'est qu'ils voulaient aucun individu ne pourrait venir mettre la guinée comme la guinée effectivement oui 2007 et la jeunesse d'aujourd'hui un âge c'est comme ça que les gens rétrécit dans la mentalité et tout le monde voit ce qui se passe en guinée j'ai suivi une intervention d'une personne là le problème de stratégie de problème de manière comment il faut gouverner et donc moi je pense chacun peut donner son avis dire que dire que le président celle où il n'a pas de stratégie il n'y a pas une stratégie qu'il a mise en place plus que la stratégie qu'il a mis en tout cas lors de ces élections le 18 octobre 2020 parce que c'est une stratégie que personne ne s'attendait le gouvernement en place ne s'attendait pas oui oui donc si cette personne qui il y a des gens qui appellent après ça peut-être un malinqué il pouvait être peut-être un soussou il pouvait être un landouma il pouvait être un forestier n'importe quelle ethnie mais Dieu a dit laissez l'imam là c'est lui qui connait tous les sourats qui va vous faire prier et que vous vous dites non 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 on va envoyer un autre imam qui va nous faire prier vous pensez que Dieu Dieu va être content de vous non non moi je vais vous dire une chose c'est à dire la Guinée c'est une malédiction oui c'est une malédiction ils sont pas avec Allah c'est lui qui veut l'entendre c'est lui qui ne veut pas l'entendre ça c'est la vérité regardez même dans nos familles la soeur même dans ta propre famille si toi tu es là c'est toi qui peux gérer toute la famille c'est toi qui prends toutes les charges voilà c'est toi c'est toi qu'on cherche à éliminer c'est à dire le Guinée n'aime que le malhonnête le Guinée n'aime que le mauvais Satan dans le corps ils sont dominés par Satan voilà ça c'est inné regardez même dans les prières depuis que moi depuis que moi j'ai connu la Guinée depuis ma naissance que j'ai commencé à dire qu'il y a le président j'ai commencé d'abord à avoir un peu de mémoire c'est vraiment comme ça mais quand tu vois comment les choses vont tu vas te poser tas de questions qu'est-ce qui se passe à la Guinée par exemple moi qui suis là moi je ne peux pas combattre un malinqué à cause d'un gouvernement parce que moi je suis venu au monde j'ai trouvé mes parents et les malinqué quand ils mangeaient dans le monde la meilleure amie de ma maman c'était une femme malinqué c'est ma deuxième c'est ma deuxième maman est-ce que moi je peux combattre un malinqué parce qu'un autre malinqué a fait autre chose mais moi je ne le fais pas tous mes amis c'est des soussous moi je suis né à Conakry grandi à Conakry milieu soussous j'ai partagé tout avec les soussous donc les forestiers j'ai étudié avec eux mais donc moi je ne peux pas combattre une personne à personne moi je ne le fais pas donc tout ce que moi je peux conseiller à la jeunesse guinéenne c'est d'avoir la conscience oublier l'argent oublier la corruption ça vient en Guinée la souffrance là il ne demande pas tu es de quel est plus donc vous vous êtes là vous vous battez sur quelque chose peut-être on ne vous paye pas comme vous le dites tantôt mais vous le faites pour qui vous le faites pour votre pays si chacun pouvait faire ce qu'il pouvait on ne serait pas là aujourd'hui mais je vais vous dire une chose cette malédiction qui est sur la Guinée ça commence d'abord on avait pandi on a torturé au pont du novembre ces cadavres là ont maudit la Guinée tant qu'il n'y a pas la réconciliation nationale et que tous les imams de la basse côte jusqu'à la Guinée forestière et que tout le monde se mobilise pour s'asseoir pour faire des sacrifices se demander pardon et que les gens qui ont perdu leurs parents de proches ou de loin pardonnent les gens je vous en assure même si on envoie Obama on envoie Macron on le met on met Obama premier ministre on fait Macron président de la Guinée je vous en assure que la Guinée ne va pas décoller ça je vous le dis parce qu'il y a une malédiction en Guinée parce qu'on ignore la vérité on met son droit sur le plateau le mensonge parce qu'il faut d'abord les gens se pardonner le 28 septembre c'est passé c'est comme si ça s'est passé aux yeux de tout le monde il y a eu des gens qui ont perdu leur vie il y a eu des femmes qui ont été violées qui en parle de ça aujourd'hui on dit non 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 c'est une ethnie mais est-ce que ça c'est normal vous pensez qu'on peut évoluer dans ça donc Dieu est fâché contre la Guinée Dieu est fâché contre la Guinée il faut encore la soeur que tu prononces cela il faut que les Guinéens que le premier imam jusqu'au dernier imam à délocorée qu'il se retrouve il faut qu'il y ait une réconciliation qu'elle est les cadavres là qu'on n'a pas mis au pont Vinovam tant que ces cadavres là ils ont maudit la Guinée écoutez moi écoutez moi écoutez moi je vais vous dire une chose l'affaire des cadavres du 8 novembre là j'ai déjà entendu parler de ça je vous écoute celui qui appelle de l'Allemagne il essaie de rappeler un peu plus tard l'affaire des cadavres du 8 novembre j'ai entendu parler de ça plusieurs fois mais la malédiction de la Guinée est plus loin que cela parce qu'il faut déjà être maudit pour faire ça ou bien vous avez compris ou pas l'internet se coupait un peu répétez s'il vous plaît je disais que la malédiction qu'il y a sur la Guinée est avant les pendus du 8 novembre parce qu'il faut être maudit pour peindre les gens comme ça et pourquoi à cet endroit ça c'est un autre débat le problème de la Guinée le mal qu'ils ont fait à la Guinée le mal qui a été fait à la Guinée est plus grave que ça vous avez compris ou pas mais quand on parle le mal qu'on a fait à la Guinée ça c'est les occidentaux peut-être la colonisation le mal que la Guinée écoutez-moi écoutez-moi l'histoire de la Guinée à plus de 50% elle est fausse si vous voulez qu'on se comprenne voilà l'histoire de la Guinée à plus de 50% elle est fausse le Guinée est né le jour que le mensonge est né il faut que le Guinée comprenne une chose le Guinée réfléchit à l'envers un être humain si tu n'es pas sur la voie de Dieu tu ne réfléchis pas correctement l'islam est venu pourquoi ? pour toute l'humanité pourquoi ? les gens se tuaient les frères et sœurs se mariaient entre eux les si, les sas l'islam est arrivé non on ne fait pas ça on ne fait pas ça on ne fait pas ça mais tout ce que l'islam pour que les gens se répandent et puis avoir la voie de Dieu et puis avoir la foi tout ce que l'islam n'aime pas tout ce que l'islam n'aime pas c'est ce que la Guinée fait donc c'est la première malédiction je vais vous laisser on va essayer de rappeler quelqu'un d'autre ok merci ma soeur tantôt quand vous irez en ligne je vais toujours profiter vraiment d'intervenir ok merci beaucoup je parle avec une dame aujourd'hui que je connais depuis très très longtemps qui est ici elle m'a dit qu'elle va aller se coiffure je dis ah je dis faut pas mettre les mèches elle me dit non c'est juste c'est juste les mèches je sais pas quoi je dis c'est moi qui te dis aujourd'hui moi de ne pas mettre les mèches c'est moi moi j'ai fait la publicité des mèches mettre ma tête sur le paquet des mèches vendues au niveau international c'est moi qui dis aujourd'hui de ne pas mettre de mèches vous savez je n'ai pas vu un peuple borné comme le peuple guinéen mais il n'y a pas 50 000 problèmes en guinéen retourner vers Allah ce que l'Ul vient de dire là qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à pendre les gens à un endroit précis un deuxièmement c'était 2007 ou quand je ne me rappelle plus là où il y a eu il y a eu beaucoup de morts encore où c'était ce même pont là vous savez ce qu'il y a à ce pont vous savez pourquoi les manifestations ne dépassent jamais ce pont là vous avez cherché à savoir ça vos walis ou vos marabouts qui sont en guiné là eux ils travaillent pour qui leur don qu'Allah leur a donné là c'est à dire ils sont au service de qui ils sont au service de qui c'est ce qui m'inquiète tous les imams tous les walis tous les érudits de la guiné aucun ne s'est jamais levé pour dire et on n'est pas sur le voie dans la semaine revenons ça c'est pas l'islam qu'on pratique personne ne l'a jamais fait allo alors bonsoir Marie comment ça va bonsoir bonsoir vous allez bien ça va et vous ça va je vais très bien moi je m'appelle monsieur Taïd j'habite en Suisse je vous suis il y a très longtemps merci bienvenue il y a eu il y a eu ils aient une j'habite en Suisse je suis il y a eu c'est le il y a eu ils ont ils ont la c'est tu auras beaucoup de choses qui feront plus facile en allant sur ce thème que tu es en train de débattre là sur le problème de l'exclusion des peules pour le pouvoir je viens d'écouter tout ce que moi je suis d'avis ce n'est pas toujours on ne doit pas répéter toujours la même chose l'erreur de la guinée n'a pas commencé aujourd'hui comme tu l'as dit ça n'a pas commencé l'année dernière depuis depuis 58 c'est là qu'il y a eu il y a eu comment dirais-je ce topo qui a été organisé par les dirigeants de l'époque plus l'élite guinéenne c'est vraiment très déplorable mais moi je pense qu'il serait question en guinée qu'il y a un changement prions qu'il y a un changement parce qu'il y a toujours des bonnes personnes comme vous qui croient à la et qui croient à l'existence du divin qui va nous guider pour nous donner un chef un bon chef un bon chef que ce soit seul ou que ce soit quelqu'un d'autre pour le moment on ne peut parler que de solutionner si on est vraiment si on est vraiment réaliste on ne peut parler que de seul pour le moment parce que c'est lui qui a fait qu'elle est dans des élections qui a gagné l'expression après lui que ça soit quelqu'un d'autre il faut il faut une conférence national les délits doit les juger on doit juger tous les ans on les met devant de responsabilités on accuse personne mais toute personne qui a cia a eu à la loi qui a organisé des meurtres qui a qui a tué qui a occupé des forces et responsabilités, on doit les juger. On ne doit pas enterrer ça comme ça et continuer comme Autan de Comté. Comté est venu, il a continué, on a bafié tout. Alpha est venu, on n'a rien fait, on a continué, c'est ça. C'est pourquoi on n'est pas ce qu'aujourd'hui. Mais moi, je te remercie infiniment pour tout ce que tu fais. C'est ça, c'est ça la justice, c'est ça la clarté, c'est ça la clart voyante. Je te remercie infiniment et je te dis bonsoir et je t'encourage. Merci. Merci, merci à vous aussi. Merci à vous Dieu, merci, au revoir. Celui qui appelle Dalmaïla. L'heure de prier est bientôt. Allo ? Allo ? Oui, allo madame. Oui, monsieur, comment ça va ? Bonsoir, madame Kinsoko. Bonsoir, comment ça va ? Ça va ? Ça va, alhamdulillahi. Mais comment est-ce que je suis là ? Ah oui, ok. Ok. Eh... Allo ? Allo ? Ah, attendez, je vais le rappeler. Ça a coupé. Il ne faut pas le linker. Allo ? Oui, allo madame. Allez-y, ça a coupé là. On vous écoute. Ok, je vais le rappeler. Je vais le rappeler. Je vais le rappeler. Vraiment, je suis défi. Vraiment d'Alpha Condé. parce que Quand je suis un peu d'encoursage, il y a des trucs qui vont voter, ils vont être là, ils vont être là, ils vont être là, ils vont être là. Ils ont des découragés, ils vont être là, ils sont là. C'est rien. Et puis moi, j'ai dit, pourquoi je veux dire, je veux dire que les gens, ils devaient comprendre, il y a le plus, il faut dire que les gens car boyer on ne sait qu'il est méchant le vieil à les méchants du sérieux voilà le vieil à l'est très très et c'est un boyou quoi non plus n'est pas une courte à l'air qu'elle n'est pas le droit déroule quoi qu'il m'en va mais voilà les manières de moi l'autre qu'ils étaient ici allés faire le campagne j'étais content de lui mais bien c'est magou quoi c'est rien bonsoir madame si c'est quoi pour le trait pour lui c'est pas compliqué c'est pas long c'est un problème à moi je vais vous laisser à merci beaucoup à tout le monde inchallah à bientôt peut-être qu'on va revenir sur le sujet je suis désolé il est bientôt l'heure de la prière donc on va rester là on verra peut-être qu'on reviendra sur ce sujet là inchallah je sais pas quand je voulais juste préciser une petite chose moi je pense que le marc de la guinée a été a été et c'est bien avant en 1958 il ya beaucoup de trucs à guinée quand on va vous raconter ça vous n'allez pas dormir donc les choses vont arriver progressivement les choses vont venir progressivement c'est pas c'est pas celui qui appelle l'aïen qui pardonner une autre fois un c'est pas maintenant là vous n'allez pas comprendre chaque sujet aura son moment chaque sujet aura son moment chaque sujet à son moment donc on n'est pas pressé je vous ai dit avec alors on se presse pas les c'est le mensonge qui est précis parce que le mensonge a peur qu'on nous découvre la vérité là vous voyez moi mais direct je ne transpire pas mais là mais mes lèvres ne tremble pas rien du tout je n'essaie pas d'étouffer quelqu'un je n'essaie pas dépasser les vidéos de quelqu'un je ne suis pas là d'été je ne regarde pas les autres je m'en fous moi j'ai ma mission je la fais je connais les problèmes de la guinée c'est des problèmes là que je parle mais alpha est maudit par allah et par iblis je vous l'ai déjà dit les gens qui le suivent ne savent même pas ce qu'ils font quand on parle dit que c'est les plus qu'on parle on dit que c'est les sous-sous quand on parle on dit c'est les forestiers tout le monde est contre alpha celui qui a appelé là il a insisté insisté finalement il a appelé sa coupée je l'ai rappelé devant vous ici vous voyez il a appelé juste pour dire ça lui va me faire rire juste pour dire ça vous voyez donc les gens ne sont pas contents je vous dis c'est pas une affaire de malinqué le rpg là c'est pas une affaire de malinqué il ya beaucoup de personnes qui parle ici ils parlent pour damarou ils n'ont qu'à ils n'ont qu'à le prouver et le montrer ils n'ont qu'à arrêter l'hypocrisie et quand tu parles de d'amoraux tu ne parle pas des koniacés qui parle dans marou quand tu parles d'alpha côndé tu ne parles pas des malinqué tu parles d'alpha côndé quand tu parles de cellulades indiano tu ne parles pas de cellulades indiano tu parles tu ne parles pas des peuples tu parles de cellulades indiano quand tu parles de foyamini mono tu ne parles pas 좀 Quand tu parles d'Addis, quand tu parles de je ne sais pas, il faut que les gens sachent cela. Damoro, c'est un homme politique, c'est un homme public. On va parler de lui. Moi, je vous laisse m'insulter ici parce que je suis quelqu'un de public. C'est écrit sur ma page personnalité publique, c'est-à-dire la porte est ouverte à toutes les conneries. Donc, lui aussi, la porte sera ouverte à toutes les conneries. Parce que lui-même, ce qu'il a fait, c'est une connerie. Ce qu'il a fait là, c'est une connerie. C'est bien beau de dire que les autres sont des moutons. Oui, c'est bien beau de dire qu'ils sont des Français de l'Abbé. Et si, lui, eux, ils vous disent que vous êtes des réfugiés, s'ils vous disent que vous êtes des chauffeurs de Magbana, s'ils vous disent que vous êtes des mécaniciens, dans toutes les vidéos, Ah, les Magbana là, ah, les Moabafo, Moabaké là, ah, les réfugiés là, qui avaient quitté le Libéria là, quand ils avaient chassé au Libéria, après en Salaam, après en Côte d'Ivoire. Vous allez aimer. Mais vous n'allez pas aimer. Donc, il faut se respecter. Il faut se respecter. Voilà. Si tu ne respectes pas, les gens ne vont pas te respecter. Si tu ne respectes pas l'ethnie des autres, ceux que tu fais là, ils vont te faire parer. Mais il ne faut pas prendre comme ça, un manque de respect. Parce que tant, tu l'as fait. Tant, tu l'as fait, les gens, ils l'acceptent pendant des mois, pendant des années. Ça ne leur suit pas. Ou bien. Donc, voilà, c'est ça. Damoro, c'est un homme politique. C'est un homme public. On doit parler de lui. On doit parler de son plan qu'il a. On doit parler des gens qu'il a mis sur les réseaux sociaux, qui sont en train de pousser. Genre, ils poussent le RPG, mais ils sont en train de se positionner. Voilà. Ça, c'est malhonnête. Ça, c'est lâche. Moi, je suis là. Pourquoi je me bats ? Je le montre. Clairement, proprement, sans hypocrisie. Et puis, c'est gratuit. Parce que ce qui sort de ma bouche, là, c'est Allah qui a mis le son, là, dans ma bouche. Et puis, avec Dieu, il n'y a pas d'hypocrisie. Tu fais semblant d'être avec lui, il va montrer que tu n'es pas avec lui. Tous ceux qui font semblant d'être avec Allah, que ce soit les imams, ceux qui parlent sur les réseaux sociaux, qu'ils vous anéantissent, qu'ils vous démasquent et qu'ils vous détruisent. Parce que vous, vous n'allez pas changer. Vous ne voulez pas changer. Vous vous asseyez devant vos frères et soeurs. Mentir. Cache. Jeu dans yeux. Tout votre travail, c'est vouloir étouffer la vérité. Alors, vous avez du boulot. Wali Woma. Toi, ton métier, c'est étouffer la vérité. Alors, on fait pas le souleur. Mais, Mekiri, moi, je vais parler de Damarou. Je vais parler de lui quand je veux, quand j'en ai envie. Et puis, si vous insistez, j'en fais un métier, que je laisse Alfa, il se repose, je prends Damarou. Qu'est-ce que vous avez à cacher? Qu'est-ce que vous avez à cacher? On peut dire qu'on n'y a qu'on ne peut pas être président de Guinée. On peut pas dire ça. De la même façon qu'on ne peut pas dire qu'on ne peut pas être président. De la même façon qu'on ne peut pas dire qu'un baga ne peut pas être président. De la même façon qu'on ne peut pas dire qu'un Thomas ou un Gerzé. Ou un Soussou. Toutes les ethnies là. c'est leur doigt moi même si c'est un chinois qui peut changer la guinée là le doigt même parce que c'est un être humain dans le courant nous tous nous sommes descendant d'adam et d'eve vous n'arrivez pas à dépasser ce cap un musulman qui ne dépasse pas le cap que tous les humains c'est une seule personne vous êtes toujours sûr quand vous êtes ethno comme vous êtes ethno la l'affaire de damarou là vous fait mal oui parce que vous êtes ethno vous ne voulez pas que les gens voyent du côté là sinon c'est mon drôle je parle d'alpha ponde ici tous les jours je parle des cadres sous-soussi tous les jours j'ai dit que c'est des vauriers je le dis ils sont derrière une pourriture un vieux pourri comment mais je dois dire pour damarou aussi mais vous croyez que c'est quoi qu'est ce que vous allez me faire c'est à dire je comprends pas expliquez moi un peu vous allez faire que je ne parle plus ici ou quoi d'autre quoi d'autre quoi par exemple ah oui il n'a qu'à se cacher ou bien qu'à quitter dans la politique il n'est pas dans la politique qu'on partera pas de lui si vous venez insulter ici vous venez insulter ici c'est que je suis public je suis assise ici je ne vous bloque pas je peux vous bloquer je l'ai dit tout le temps je dis je ne bloque pas les gens qui insultent mais ceux qui ont écrit des sottises ici je les ai bloqués j'aurais les bloqués quand on y a qu'est bien écrit des injuristes et bien écrit des sottises ici je vais le bloquer un cognac et dont je vais le bloquer les autres et il a véné m'insulter bienvenue vénécrire des conneries bienvenue même qu'on n'y a qu'un soutien si je te bloque oui la charité bien rené commence par soi même moi j'ai critique alpha j'étais dit que les gens de la haute chimie je suis sissoko oui mais je le fais je critique cassori il m'a pris bébé mais je le critique et d'abord le mieux que cassouli je vais critiquer d'amour comme j'en ai envie comme je veux oui est ce que vous avez caché ou caché quoi qu'est ce que vous cachez moi partout où je rentre la vérité sort et puis c'est gratuit c'est tout voilà personne n'a dit qu'un cognac et ne va pas être le président dans u présenter on va voter pour vous vous soz et un programme en voit que vous c'est ça c'est comme ça que ça se passe même nation française survivor comme on a bloqué les pulls vous allez 갔 800ore pour transparence les qualies que les gens l'azout que vous avez ça vous perdez que dieu doré mes frères ne vont pas et bien même pas les four bac d'يens par exemple ceux qui sont en train de passer derrière la jarLE sempre les vous mettez les autres à mal vous vous positionnez à l'aïe n'aime pas ça il aime les choses propres les choses claires quand tu critiques toi aussi faut accepter les critiques oui c'est vous qui allez sur le terrain des autres les attaquer pousser les autres contre eux mais quand vous vous fâchez au ménage comme je sais que ça vous fâche voilà mon nouveau contrat on a un nouveau contrat alpha va se reposer comme dieu m alpha il va un peu se reposer on va prendre d'amour aussi comme ça je vais voir si je me couche si je vais pas me réveiller si je me couche aujourd'hui si je vais pas me réveiller si je ne me réveille pas ça veut dire que c'est faux et si je me réveille ça veut dire que c'est possible et challah à bientôt merci beaucoup pour les partages pour les commentaires que Allah bénisse donne la force et le pouvoir à tous les femmes toutes les femmes qui sont dans la soudna les vraies femmes comme oui qui s'acceptent qui se couvrent de partout sincèrement et honnêtement surtout pour la foi la sincérité et la certitude dans la foi quand tu as ça l'argent est derrière tous les intérêts là sont derrière la vérité même si c'est ton arrière grand père ce que je n'ai pas laissé pour mon père dans l'affaire de politique là je vais laisser ça pour Damaru pourquoi avant d'être marié je suis d'abord enfant de quelqu'un le mari là il m'a vu grande celui qui m'a mis au monde je n'ai pas laissé pour lui je vais laisser pour qui si ce qu'on a mon papa se secoue vous savez la souffrance que lui moi il a à cause de cette politique vous savez ça et renseignez-vous sur les gens avant de les attaquer mais je n'ai pas laissé pour moi je n'ai pas laissé parce que c'est une personnalité politique et publique s'il n'a rien à cacher on doit parler de lui proprement ce qu'il a fait c'est ce que j'ai mis c'est pas moi qui ai inventé c'est son son que j'ai mis sa voix je l'ai mis ici je n'ai rien inventé maintenant si vous venez m'attaquer ici je vais parler de lui tous les jours alpha sera en vacances parce que déjà il est en vacances là il va se reposer il y en a qu'aba c'est une arco c'est connu de tout le monde c'est pas caché ça c'est pas caché dit tout le monde le sait tout le monde sait comment c'est marié avec alpha tout le monde le sait pourquoi les gens aiment mentir je ne comprends pas vous faire pas la vision dans vos corps c'est ça qui fait ça sortez-le ou non dans la couvalle ils vont sortir surtout pour une femme c'est grave là maintenant attaquer il n'a pas qu'elle fait l'homme maintenant marie n'a même pas qu'une affaire parce que vous m'a tomat moi je ne m'inspire pas des gens non c'est l'année à l'île à l'eau l'on amène la page mais l'effet d'eau basse à battre à ma sujette c'est pas le volina et où c'est un ami atteint à copier la haine et à wali bali d'amaro fait un réveil il avait fui la guillée pour aller au malibas autant de nous j'avais bien renseigné j'ai bien renseigné sur la paix des damarouna a inchallah il faut pas se presser vos avis moi je ne me presse pas comme c'est à l'acte midi de là le moment du sujet qui vient actualité va pas actualité va je me fais on en train de sauver un pays c'est un long processus toutes les ethnies ont leurs problèmes toutes les ethnies chacun a sa responsabilité que ce soit ethnique ou politique ou culturelle dans ce pays là maintenant si vous voulez prendre tous vos problèmes posés sur la tête d'une seule ethnie ça ne marchera pas peut-être vous voulez vous cacher derrière sorti ou mini moukawoutou atanannaki non on fait mouiki quand y'a politique c'est pas caché merci beaucoup pour les partages et pour les commentaires inshallah abiantou ala ga wumba gisintani tui hila ala ga nondi makene ala wule mura fama wule fale mura fama ala wumba dini ala ga nuru rasu wubili mgav yuki sintani gini ala wuben lundine l'islam avec sensibilité et onetite tu vukomate deja par vuzaksepte wuba wukiri mkulu tafi wuma amungu wukun seke nyaki belge kale nyaki wule 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 gine wule tu mwafi na gamitira wule kamebe subhanallah ala ga misi mgini bilima ala ga sunna gine wunnakili ala ga ntamfangunnakili ala ga ntamfangunnakili ala muna ya gima galati à